Aujourd'hui c'est un grand jour pour toutes les mamans, déjà en premier temps ma bonne fête à toutes, c'est enfin mon rôle à ce jour et je suis super chanceuse, c'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, c'est dingue déjà, il y a un an de tout ça, jamais je me serais dit ok cette année en 2023 je fête ma première fête des mamans et je suis dans la pièce où mon fils passe maintenant, je vais pas dire la plupart parce qu'il dort pas encore dans sa chambre mais où il va passer la plupart de son temps, du coup c'est fou, je suis trop contente de pouvoir faire cette petite vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui, ça y est MJ il me fait son premier cadeau de fête des mères, je vais vous montrer un petit peu tout ça, même si jamais vous voulez avoir cette petite idée pour les années futures pour vos enfants ou même pour votre maman, la mamie et tout, bref je sais pas, je vais vous montrer un petit peu quelle idée moi j'ai en tête pour cette première fête des mamans pour ma part, je vous laisse avec les génériques, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et on se retrouve juste après. Alors les loulous déjà super heureuses d'être dans cette petite pièce, par contre il fait très 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 chaud, c'est mansardé, forcément il y a un petit velux qui tape, la luminosité, enfin le soleil rentre toute la journée, je sais pas du tout comment MJ va faire au fur et à mesure des années là, mais on va devoir investir dans une clim ou je sais pas mais il fait une chaleur ici, c'est abusé forcément, la chaleur monte et du coup même tout à l'étage avec les ordinateurs et tout c'est un truc de malade, il fait super chaud, bref ce n'est pas le sujet. Ceux-ci et son petit coffre à jouer et justement j'avais super hâte de l'ouvrir parce que bien évidemment il joue pas encore, même avec ses petites poupées russes là, j'ai trop hâte là qu'il commence un petit peu à jouer, qu'il commence aussi à commencer la diversification alimentaire, forcément c'est pas tout de suite, j'ai hâte aussi d'avoir un petit peu plus d'interaction avec lui etc, enfin là déjà il commence à être de plus en plus éveillé et c'est trop cool parce qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble et il dort un peu moins quoi, donc c'est cool. Oui il commence à avoir pas mal de jouets, j'ai hâte un petit peu qu'il commence à découvrir les matières, aussi la gravité, même si je pense qu'au bout d'un moment ça va saouler puisqu'il va finir partout jeté partout. Ce que je veux, c'est ça ! Oui 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 oui, vous savez ce qu'on va faire, un cadre empreinte, un cadre, trois vues, un rouleau, une patte durcissante, je me languissais de pouvoir le faire puisque c'est un cadeau que j'ai reçu lorsque j'ai fait la gender reveal, du coup ça fait un moment que je l'ai dans son coffre à jouer et justement maintenant qu'il est parmi nous, ça va être super cool, et bien du coup on va faire ça, on va réaliser mon premier cadre à empreinte pour ma fête des mamans, je suis trop contente, on va descendre un petit peu parce qu'ici il fait une chaleur de fou je vais montrer à Papou, parce qu'en parlant de Papou, oui c'est vrai, j'ai aussi mon premier cadeau de fête des mamans par Papou justement, alors qu'il m'avait dit, t'auras jamais de cadeau de fête des mères de ma part, la fête des mères c'est les enfants qui font les cadeaux et tout y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis, parce qu'il a changé d'avis coucou, c'est mon cadeau de fête des mamans que je vais faire, je profite qu'il est sage et qu'il est en train de dormir pour faire ça j'ai super hâte, regardez le cadeau que j'ai reçu ce matin par Val, quand le facteur est venu, je pensais que c'était un colis classique on commande régulièrement des choses sur Amazon et tout, donc je me suis dit, ça doit être des enveloppes, une épuisette pour ma piscine c'est mon premier cadeau de fête des mères de la part de Valouse, alors hyper mignon il y a une rose en or avec un diamant, et en fait c'est un petit écran, non mais déjà c'est magnifique je me vois dedans et tout, c'est un truc de fou à tout moment là, quand j'ai ouvert ça, je me suis dit, attends mais ils me demandent un mariage là, ou c'est une bague non non, parce que peut-être que vous aussi vous posez la question, mais regardez, en fait c'est un écran avec une rose éternelle c'est super joli, c'est hyper bien protégé, donc voilà, je garde ça précieusement parce que c'est un cadeau que je vais garder toute ma vie, et c'est symbolique parce que c'est le premier même au fur et à mesure des années, tous les cadeaux vont être symboliques, mais particulièrement celui-ci quoi mais voilà, en revanche celui-ci, et bien c'est le premier de bébé malaxez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment molle, aplatissez-la à l'aide du rouleau, pressez le pied ou la main de votre enfant sur la pâte, laissez sécher 24h ah ouais, voici le petit cadre, petite douce maman elle fait son premier cadeau, maman elle fait son premier cadeau de fête des mères et bien nous avons un bébé qui vient de se réveiller oui il fait chaud mon loup, il fait vraiment chaud regarde ce que maman elle fait, c'est le premier cadeau dis-moi que t'es pas pouet mamou sans me dire que t'es pas pouet mamou c'est vrai que maintenant il y a des ustensiles de bébé qui traînent un petit peu partout non il y a mustang à mes pieds, il pense que c'est une friandise lui petit bébé tamou tamou alors nous avons cette fameuse pâte et c'est tout ce qu'on a à l'intérieur oh et ça c'est le petit rouleau maman fait une activité manuelle tu vas mettre ta petite empreinte ah mais c'est même pas du verre en fait c'est même pas un vrai cadre en fait, c'est du plexi le truc c'est pas à traire, mais c'est bien quand même maman est très contente regarde moi ça tous les souvenirs regarde tous les souvenirs de papa et maman bon, continuons un petit peu les travaux manuels c'est super compliqué à faire attends, parce que ce rouleau, moi j'en ai un vrai je vais prendre mon vrai rouleau ah là on a du matos putain mais attends, mais ça s'effrit de ouf c'est vrai hein ah mais ça doit faire tout le cadre là ah ouais d'accord ma pâte à modeler elle s'effrite mon loup pour le moment était censé faire un cadeau pour maman mais c'est pas fou quand je vais devoir faire des activités manuelles avec MJ il va me dire, mais maman t'es nul il va dire ça ouais l'important c'est de mettre tout son amour bah oui hein on s'en fout d'être premier ou dernier mon loup ça fait un peu une phrase de loser là pour toi c'est de participer non non non, l'important c'est de gagner j'attends, hé tu vas lui mettre la pression pendant les crosses toi ouais faut pas hein mais attends, mais comment il va faire son empreinte là, c'est pas possible mais attendez, moi j'ai pas Hulk à la maison c'est fait pour son âge non ? bon y'a pas d'âge, regarde les photos, il est tout bébé bah t'sais, faut qu'il appuie, faut qu'il mette de la force mais non mais regarde, tu mets à peine un impre c'est vraiment mou hein mais c'est juste que c'est dur à étaler quoi oh, j'ai l'impression on est en train de faire de la pâtisserie vous m'avez connu en train de faire des vidéos cuisine on dirait qu'on étale une pâte à pizza regardez-moi ça, ça va super bien rendre c'est presque bon, je vais continuer de l'étaler un petit peu là et ensuite je vais mettre deux petites photos je pense que je vais mettre MJ et moi et après je vais essayer de mettre MJ, papa et moi on a bientôt fini heureusement que j'ai mon vrai rouleau parce qu'avec ça, j'aurais mis au moins 3 heures oui, c'est bon ok tu n'as pas dit moi ? je vais faire improviser, je vais mettre de la crème bah ça risque d'être un peu plus gourmand avec la crème mais bah t'as pas chaud hein ouais je vais me dépêcher parce que j'ai comme l'impression que ça y est ça commence à bien durcir on va prendre petite MJ, j'allais me laver les mains t'es bien éveillée toi dis donc je crois que ça va être plus simple de faire le pied allez oh non deuxième tentative mais c'est vrai qu'une fois que t'as posé le pied dessus après tu peux plus forcément faire marche arrière tu vas mettre ton petit pied c'est pas parfait parfait je vais juste voir si on voit la trace de son non c'est pas folichon mais en fait j'avais peur d'appuyer enfin je voulais pas hyper appuyer pour mettre son pied quoi rentre oh la 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 c'est du pidi j'ai juste envie de me dire ça c'est du pidi bah quoi mon chat hé comme tu l'as dit de vue de vidéo c'est le jeté qui compte oui mais il y a même pas un an il peut pas non plus faire des cadeaux topissime quoi on va peut-être voir davantage lorsque ça sera sec je vais aller changer la couche et je vais pouvoir faire les petites photos juste après pendant cette fameuse activité manuelle Papou nous a donc préparé à manger et qu'est-ce qu'il nous a fait ? une omelette en lune avec de la polenta c'est pas bon mon loup je me suis ré-galé c'est le moment où la petite photo va opérer et on va pouvoir la mettre juste là ça va être super j'ai acheté un polaroid récemment et voilà la petite photo petit cadeau de fête des mamans la pâte en fait le plâtre il était très humide et du coup regarde c'est pas ouf c'est dégueulasse c'est un flop c'est un flop je suis dégoûtée regardez-moi ça ça fait vraiment aspect humide là ouais là c'est du flop c'est tout dur et tout en plus mais non mais c'est l'amour qui compte c'est un peu la catone le seul truc qui va sauver c'est notre petite photo de la maternité oh ah super mignon c'est la catastrophe d'un bazar mais arrête chaton disons les choses l'effort est l'offre mais j'espère que quand je vais faire des activités manuelles avec MJ ça va pas être comme ça j'avoue que c'est pas de conséquation c'est normal que ça fait ça et que non t'as dit tu vas dire oh non c'est pas normal et tu vas dire oui oui c'est normal tu sais mais maman pourquoi les autres de ma classe ça rend pas comme ça même lui quand il verra son premier cadeau de fête des mères il se dira mais c'était pourri il t'a dit t'inquiète pas il m'a dit t'inquiète pas oh mon bébé oh elle est de Mips la photo il pleure mais elle est super Mips l'empreinte n'est pas ouf mais je suis super contente malgré tout waouh attends mais pourquoi il tient pas mon cadre là bon oh la la ouais ça fait un peu travail de CP quand même regardez moi ça qu'en pensez-vous et avec cette petite photo là super mignonne franchement moi j'adore ça fait un super beau souvenir merci mon ange c'est super mignon son pied il y a des plis bah c'est super mignon une note sur 10 bah quand tu regardes de cet angle là c'est dommage ça fait CP mais c'est du pidi tout craché mais promis j'ai le temps de m'améliorer lorsque MJ sera un petit peu plus grand bonne fête des mamans à toutes profitez bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao